Le soleil, c'est notre étoile. Il nous apporte la lumière chaque jour, mais qu'est-ce qu'il fait sur notre peau ? Est-ce qu'il est bon ou plutôt dangereux ? Et pourquoi on dit que les UV, ça tue le coronavirus ? Bonjour, c'est Dermato-Drey. Aujourd'hui, on va parler du soleil. Le soleil nous envoie des rayons lumineux qui sont des ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques, ça va des ondes radio, comme la radio qu'on écoute dans sa voiture, aux ondes des rayons X, comme pour faire des radiographies ou un scanner, voire même la radioactivité. En comprendant que les effets de ces ondes sont très variés, du moins dangereux, comme la radio qu'on écoute, au plus dangereux, comme la radioactivité d'une bombe nucléaire, par exemple. On définit les ondes par leur longueur d'onde, c'est la taille de leur oscillation. Plus elle est petite, plus le rayonnement est fort, donc potentiellement dangereux. Les rayons du soleil sont en grande partie arrêtés par l'atmosphère de la Terre. Nous n'en recevons donc qu'une petite partie au sol. C'est le rayonnement visible, celui que l'on peut voir avec nos yeux d'humains, et les ultraviolets, que nos yeux ne savent pas voir par contre. Le rayonnement visible comprend toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et leur longueur d'onde va de 400 à 800 nanomètres. Alors que les UV sont entre 200 et 400 nanomètres. On a dit tout à l'heure, plus la longueur d'onde est petite, plus ce sont des rayonnements qui peuvent être dangereux. On distingue même plusieurs catégories parmi les UV. Les UV A, entre 320 et 400 nanomètres. Les UV B, entre 320 et 290 nanomètres. Il y a aussi des UV C, mais comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont arrêtés par l'atmosphère, en particulier la couche d'ozone, et tant mieux, parce qu'ils sont très dangereux, s'ils atteignent la Terre, ils sont très cancérigènes. Qu'est-ce que ça fait quand les UV arrivent sur notre peau ? L'énergie contenue par ces ondes électromagnétiques que sont les UV est assez forte pour être transmise aux molécules qui sont dans la peau. Ça peut les abîmer, soit les casser, soit les oxyder, un peu comme les cuirs, soit fabriquer des radicaux libres, ce sont des produits oxydants aussi, qui font un peu rouiller la cellule de l'intérieur. L'ADN, c'est-à-dire notre matériel génétique, dont le noyau de nos cellules est une cible privilégiée pour les UV. Ils le cassent, ils le déforment. La cellule fait de son mieux pour réparer, mais soit il y a trop de cassure et elle meurt, et au niveau de l'épiderme, elle va peler comme un coup de soleil par exemple, soit elle arrive à réparer, plus ou moins bien, et elle peut laisser des erreurs dans l'ADN, et la peau vieillit, voire devient cancéreuse, quand ces erreurs interviennent dans des zones qui sont importantes pour la multiplication cellulaire. Les protéines qui sont situées dans la peau absorbent également les UV, soit exprès pour nous protéger, comme le font la mélanine ou la kératine, soit malencontreusement, comme le collagène ou d'autres fibres de la peau, et ça la fait vieillir comme une viande qu'on cuit. C'est pour ces raisons que les UV détruisent le virus du Covid, comme d'autres virus. Ils cassent l'équivalent de son ADN et abîment ses protéines. Si quelques particules virales se trouvent sur une surface exposée au soleil, elle sera naturellement désinfectée en quelques heures. Mais pour la peau, ça ne marche pas comme ça. Les UV sont dangereux pour la peau, on ne peut pas les utiliser pour la désinfecter. Il vaut mieux la nettoyer avec du savon ou des solutions hydroalcooliques. Et on peut encore moins appliquer des UV sur des organes qui ne sont pas prévus pour être exposés à l'extérieur, comme les poumons par exemple. Mais il faut savoir que les UV, c'est également un petit peu utile pour le corps. Ça permet notamment la synthèse de la vitamine D. En pratique, cela se fait en quelques minutes d'exposition. Ça ne justifie pas donc une exposition volontaire prolongée au soleil. Encore moins faire des séances d'UV en cabine, car ça revient à abîmer sa peau juste dans le but de bronzer. Les séances d'UV en cabine, c'est même la première cause de mélanome en Islande. On a parlé des UV A et des UV B, mais quelles sont les différences ? Les UV B abîment beaucoup l'ADN. Donc la peau s'est adaptée pour les arrêter le plus superficiellement possible. D'abord par la couche cornée, c'est la petite couche de peau morte qu'on a par-dessus l'épiderme, mais également par la mélanine. Comme ils détruisent directement l'ADN, ce sont eux qui sont responsables des brûlures type coup de soleil. Et donc de la réaction de défense principale, la production de mélanine, c'est-à-dire le bronzage. Les UV A, eux, pénètrent plus profondément dans la peau. Ils abîment un peu l'ADN aussi, mais également les protéines, et ils produisent des radicaux libres. Ces radicaux libres abîment ensuite toute la cellule, ils sont responsables du vieillissement de la peau. On pourrait dire que les UV A sont peut-être un petit peu moins dangereux biologiquement que les UV B, mais comme ils sont reçus en beaucoup plus grande quantité, et qu'ils pénètrent plus profondément, cela revient un peu au même, et les deux favorisent les cancers de la peau. Mais alors, qu'est-ce qui fait bronzer ? Le bronzage, c'est une des réactions de la peau pour se défendre contre le soleil. C'est une réaction à un traumatisme de la peau. Quand les kératinocytes, les cellules qui font la surface de l'épiderme, voient leur ADN ou leur protéine cassée par les UV, ils envoient un signal de détresse aux mélanocytes, les cellules capables de fabriquer la mélanine. Aidez-moi, je crâne ! Alors pour les aider, les mélanocytes fabriquent des grains de mélanine pour les donner aux kératinocytes. Ce sont des petits grains noirs qui peuvent absorber les UV, plutôt que ce soit l'ADN qui le reçoit. Alors les kératinocytes les placent au-dessus de leur noyau, comme des petits chapeaux, parce que l'ADN c'est vraiment ce qu'il y a de plus important à protéger dans la cellule. Chez les personnes noires ou mates de peau, leur peau fabrique en permanence une grande quantité de mélanine au cas où, car traditionnellement ce sont des personnes originaires de pays où le rayonnement solaire est très fort. Il existe deux types de mélanine. Le mélanine, qui est noir, et la phéomélanine, qui est rousse. On peut fabriquer l'une ou l'autre, ou les deux, selon nos capacités génétiques. Mais la phéomélanine, celle des taches de rousseur, protège très mal contre les UV, et en plus elle se dégrade en produits toxiques pour la cellule. Quand on a des taches de rousseur, c'est le témoin que notre corps s'est fabriqué de la phéomélanine, et donc se protège mal contre les UV. Le bronzage, c'est donc une réaction de défense, alors que le coup de soleil, c'est une brûlure. Si on est exposé assez peu, la peau va fabriquer de la mélanine pour se protéger pour la prochaine exposition. Elle se dit, je ne vais pas me faire avoir deux fois. Par contre, le coup de soleil, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand les UV ont tellement cassé l'ADN de la cellule, qu'elle n'a pas d'autre choix que de mourir. L'épiderme va donc peler, et tout le système inflammatoire va être allumé pour aider la peau à cicatriser. Les vaisseaux se dilatent, c'est rouge, ça fait mal. Quelle que soit la crème qu'on met après un coup de soleil, ça ne répare pas l'ADN. Car le problème, quand on a un coup de soleil, ce n'est pas tant que la moitié de l'épiderme meurt, mais c'est la moitié restante, celle qui a été abîmée, qui a essayé de se réparer, qui peut devenir cancéreuse. Un cancer de la peau, ce n'est pas une fatalité, on parlera bientôt des différents types, et de comment les soigner. Mais le plus important, c'est surtout de les éviter. Et pour ça, il n'y a rien de plus efficace que de se protéger des UV. Je vous prépare une vidéo sur tous les moyens de protection vis-à-vis du soleil. Abonnez-vous et activez les notifications. A bientôt !